Il est 20h à Ndokba Sabin, dans le département du Mbamein, au bout de région du centre Cameroun. Merci de choisir Cam10 pour vous informer. A la une de l'actualité, les soldats camerounais sont parés pour le défilé du cinquantenaire de l'unité. Une répétition grandeur nature a eu lieu ce lundi au boulevard du Vamein, ici dans la ville de Yaoundé, mise en bouche à l'ouverture du 20h. Dans ce journal également, un halte sur la situation épidémiologique du Cameroun à 4 jours, de la fête de l'unité. Le Covid-19 et le choléra sont globalement maîtrisés. Il faut tout de même rester vigilant, selon le ministre de la Santé publique. Vous écouterez le Dr Manouda Malachi dans environ 10 minutes, juste après, gros plan sur les accidents de la route et les causes de ces accidents, notamment les dépassements hasardeux. Madame, bonsoir, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. La grande parade militaire du 20 mai sera à la hauteur de l'événement. Pour s'assurer que le défilé soit historique comme cette date, le cinquantenaire de l'unité sera le 20 mai prochain. Les éléments de nos forces de défense et de sécurité ont eu une répétition générale. Ce lundi, au boulevard du 20 mai, en présence des hauts gradés de l'armée de notre pays, Pierre-Bernard Coignan n'était pas très loin du boulevard. Son compte rendu. Le président de la République, Paul Biya, verra ce monument rayonnant au rond-pongèment pays du Hilton à Yaoudé et portant les inscriptions patriotiques vendredi prochain. Occasion, il ira au boulevard du 20 mai pour présider les festivités de la 50e fête nationale de l'unité. Le défilé civil et militaire est l'un des moments forts de ces célébrations. D'où le soin et le temps qu'on y met pour le préparer. Nous devons du lundi, eux, ils seront à l'île directrice. Et les autres, là, doivent dégaler la personne, là, pour les défilés. Ils seront donc à l'île. Parce que ce que nous attendons, c'est des annuements. Nous sommes de taille à 6 ans, on voit les gens correctement à l'île. 10 heures, ce lundi, les généraux Ousseini Djibo et Robinson Aga, entourés des hauts gradés des armées et de la police, ont passé plus de 4 heures pour superviser la journée du maquage et la répétition des armées. Le dernier carré de la sécurité nationale, l'administration pénitentiaire, n'était pas. Tout cela parce que la musique a jamais lâché une nouvelle activité dans le commandant de la sécurité et qui ne s'en vient de là. Et tous les autres ont été pas. L'on a revu au détail presque toutes les articulations de la grande parade, de l'arrivée du chef de l'État à son départ. Pour le défilé militaire, les troupes à pied sont passées à deux reprises. Les élèves de l'EMIA, les gendarmes, les militaires, les corps de sapeurs-pompiers, les policiers, les gardiens de prison et les douaniers. À la suite du premier passage, les responsables ont fait des observations. Les femmes qui ont des coiffures, elles doivent être modérées, s'il vous plaît. Modérez un peu moins de coiffure. Vous allez passer devant le président de la République. Ce n'est pas tous les jours que vous avez cette chance, c'est une opportunité qu'on a saisie. Le public qui a fait le déplacement du boulevard n'a pas bourré de son plaisir. Il a pu voir un aperçu de ce que les hommes en tenue envisagent démontrer en grandeur nature vendredi. Commencé à 10h, la répétition s'est terminée vers 15h avec la conviction qu'avait le commandant de troupes en quittant le boulevard du 20 mai que la fête sera belle. Dans la Damawa, l'on prépare le cinquantenaire de l'unité avec le même sérieux. Les responsables d'établissements de la ville de Ngaoundire et des villages des environs mettent l'accent sur le casting des élèves et les messages à véhiculer pendant le défilé du 20 mai prochain. La correspondance dans la région Château d'Eau du Cameroun est signée Baatéos. Les établissements scolaires, urbains et rurals de la région de la Damawa intensifient les préparations de la fête de l'unité. Dans la zone rurale, l'ambiance est toute particulière. C'est le cas par exemple ce lundi au lycée bilingue de Gangasaw, situé à environ 50 km de la ville de Ngaoundire. Dans ce lycée, pour avoir une chance d'être compté parmi les élèves qui vont marquer le pas de la 50e édition de la fête nationale de l'unité, il faut remplir plusieurs critères et braver les obstacles. Les critères du défilé, je disais tantôt que c'est d'abord bien défiler, bien s'habiller, bien se coiffer. Et nous avons même donné des consignes à nos élèves en ce qui concerne l'accoutrement, c'est-à-dire t-shirt blanche, poursuivre blanche et bien se coiffer, conformément à nos exigences. Et gagner le défilé le jour J. L'objectif c'est de donner d'abord une couleur particulière à cette fête de l'unité qui s'annonce. Dans ces établissements de la zone rurale, un accent particulier est mis sur le vivre ensemble. Tous nos discours lors des rassemblements, des cérémonies de levée de couleurs et des causeries éducatives, nous mettons un accent particulier dans le vivre ensemble, c'est-à-dire que nous devons nous accepter mutuellement, malgré nos différences ethniques, religieuses et j'en passe. Bien entendu, bien entendu, le vivre ensemble, je ne sais même pas si peut-être il y a un endroit où le vivre ensemble, ce qu'on juge, comme on disait tout à peu près. Après, honnêtement, le vivre ensemble est une réalité en majuscule. Pour ces élèves, le soleil n'est pas un obstacle pour obtenir le ticket du défilé. De 1972 à 2022, cela fait exactement 50 ans. 50 ans que le Cameroun célèbre l'unité de ses fils et filles, une unité retrouvée après quelques années de division, notamment du fait du colon, les Britanniques et les Français, qui ont dominé le Cameroun pendant un certain nombre d'années. Mais cela n'est pas de nature à entamer le vivre ensemble de notre pays aujourd'hui. L'histoire du 20 mai au Cameroun est racontée dans cet élément que signe Pierre-Bernard Coignot, à la lumière des récits d'historiens de renom dans notre pays. Il n'est pas superflu de rappeler aux générations actuelles qu'ils seraient tentés de ne considérer que la dimension festive, que ce rituel qui date du 20 mai 1972, symbolise la volonté des Camerounais de forger un destin commun sans contrainte à travers la création d'un état unitaire. Les Camerounais ont accepté de se retrouver sous l'autorité d'une entité qu'on a appelée le protectorat allemand. Il y a eu la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, où Français et Anglais vont se partager ce territoire. Mais malgré cette partition, les Camerounais n'ont jamais accepté de rompre avec leur unité. Ils l'ont revendiqué de plusieurs manières. Et ils se sont retrouvés par la suite, malgré la volonté des Occidentaux de leur en empêcher. Cette forme de l'état pour lequel les Camerounais ont librement opté a contribué à forger au fil des ans un sentiment patriotique et l'idéal unitaire chez les fils et filles de ce pays. Même si les comportements, les coloniaux, ont transformé le protectorat, le mandat, la tutelle en véritable colonie. Mais les Camerounais ont montré leur irrédentisme à chaque fois pour que justement la réalité camonaise l'emporte sur la volonté de ces Occidentaux. Depuis lors, l'unité est restée un chantier en construction permanente. Vendredi 20 mai 2022, les Camerounais marqueront un temps d'arrêt pour apprécier et mesurer le chantier parcouru en plus de cinq décédies d'unité nationale. On n'est pas parti à Foumban avec l'idée de la fédération. Foncha est allé à Foumban avec l'idée de la confédération. Parce que c'est comme ça qu'il a convaincu les Camerounais du Sahel en Cameroun pour dire nous serons libres chez nous et on va seulement donner une partie de ce pouvoir à l'état confédéral. Et Aïdjo venait à Foumban avec l'idée d'un Cameroun un et un divisé. Donc chacun avait son idée. Et Foumban a été un compromis. La fédération a été un compromis entre les deux leaders. Chacun avait son idée. Mais il fallait s'entendre. Et Aïdjo dans le discours qui prononce et qui est clair. Je vais à la fédération parce que je ne peux pas faire autrement. Parce qu'il faut que les fêtes se retrouvent. Les langues que nous avons ne devraient pas nous séparer. Ainsi, les Camerounais ne devront jamais perdre de vue que l'unité nationale est une quête permanente. Elle ne doit jamais être considérée comme une œuvre complètement achevée. Les efforts déployés depuis 1972 pour la construire et la solidifier doivent être permanentes aujourd'hui avec la montée en puissance des discours de haine. Comme un symbole, la fête de l'unité coïncide de 7 ans et de vivre ensemble au Cameroun. Ce 16 mai est consacré aux réflexions sur l'acceptation de l'autre et la promotion des valeurs de paix. Plus de détails dans ce reportage de notre stagiaire Sonia Kabe. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du vivre ensemble au Cameroun, c'est un concept qui fait très peu ses preuves selon certaines personnes. Il n'y a pas de vivre ensemble au Cameroun. Même du manger ensemble, je n'ai pas encore constaté ça. En famille, oui. Mais dehors, tout le monde se débrouille comme il peut. Accepter les différences, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui, tels sont les caractères qui qualifient le vivre ensemble chez d'autres personnes. Je fais mon petit commerce là. Entre nous, les voisins et voisines, on s'entraide entre nous. Ce n'est pas seulement parler avec la bouche, mais ce n'est pas les actes aussi qui sauvent. Peut-être le voisin peut manquer quelque chose, il vient te demander. Des démons aussi, tu peux être dans le besoin, tu lui donnes aussi. Donc tu peux donner à autrui qui n'a pas et puis ne pas attendre quelque chose en retour pour dire que je donne comme ça, il va me rembourser. Tout donne, tu oublies. Constitué d'une multitude de tribus et des personnes de diverses nationalités, le Cameroun est un pays de diversité culturelle par excellence. Institué le 8 décembre à l'Assemblée nationale des Nations Unies en 2017, la journée internationale du vivre ensemble en paix vise à sensibiliser et mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de l'inclusion, de la tolérance et de la compréhension. Les mariages intercommunautaires sont pour beaucoup dans la consolidation du vivre ensemble à travers différents États africains. Au Cameroun, ce type d'union a le vin en paupes. Ils sont utilisés pour consolider le vivre ensemble mais surtout éviter le repli identitaire. Plus de détails dans ce reportage de notre stagiaire, Lutivine Kuitje. Vivre ensemble n'est pas chose facile, encore plus quand il s'agit du mariage entre deux cultures différentes. Toutefois, il est apprécié par certains. Les choses ont changé, ça dépend maintenant du goût de chacun. Auparavant, c'était un peu... il y avait la réticence. Maintenant, nos enfants apprécient. Dès qu'une personne a apprécié quelque chose, toi, le parent, tu es obligé d'accepter. La progénitude issue de ce brassage aura la possibilité d'appartenir à deux ethnies, à deux nations différentes. Je suis marié d'une femme qui n'est pas de ma tribu. Et quand on... C'est même un meilleur mariage. Ça fait ce qu'on appelle l'intégration nationale. Supposons qu'on est en période de guerre, comme la guerre du Nozo. Est-ce qu'il n'y a pas les nordistes qui se sont mariés avec le Baminda ? Il n'y a pas le Boulou qui se sont mariés avec le Baminda ? Il y en a. Si moi, j'ai épousé une femme du Nord, moi, je suis Bamileke. Je suppose, je ne dis pas que je le suis. Je vais régner ma progénitude parce que je suis bédic et que mon frère a épousé un Néwondo. Cette pratique est valorisée, mais surtout conseillée pour promouvoir le multiculturalisme. Le mariage, ce n'est pas une affaire de tribu. C'est une affaire de cœur et c'est une affaire de communauté pour tout le monde. Depuis un certain temps, le Cameroun a perdu certaines de ses valeurs. On veut s'en accaparer, vivre ensemble de chaque région. Je suis du Nord, je me marie avec ceux du Nord, je suis de l'Ouest. Non. Ça fait en sorte qu'à la fin, vous verrez que le Cameroun sera renfermé sur lui-même. Et pourtant, c'est un pays qui a beaucoup de cultures et on ne pourra pas s'accepter. Parce que quand tu veux peut-être faire du mal à quelqu'un, tu sais que non, il est de ma parente du côté tel. Soit maternel ou paternel, il est bami ou à ou ça. Ça fait mal que tu as du ressaisi. L'interculturalisme a dès lors un apport positif vu qu'il permet de comprendre mais aussi de savoir davantage sur les origines de l'autre. Car on épouse pas seulement la personne mais aussi son histoire, sa culture et son clan. La suite de ce journal avec des questions de santé, notamment la situation épidémiologique du Cameroun. Elle était déclinée aujourd'hui par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaoud Amalachi, s'adressait aux hommes et femmes des médias de notre pays. Il a ressort que le choléra, le Covid-19, la fièvre jaune, la rougeole sont globalement maîtrisées dans notre pays. Voici l'économie de la déclaration de Manaoud Amalachi dans ce reportage d'Inès Floriané-Yenga. Quatre maladies épidémiques cohabitent actuellement sur le territoire camerounais. Le Covid-19 fait de la résistance. Le choléra est en embuscade. La vigilance doit être de toutes les instances. La situation épidémiologique affiche à date 119 947 cas confirmés, 117 980 guérisons, 1 930 décès, soit un taux de létalité de 1,6 % à un taux de guérison de plus de 98 %. Nous observons un léger frémissement autour de nous et avons enregistré trois décès au cours des semaines épidémiologiques, c'est-à-dire du 18 au 24 avril, et 17, soit du 25 avril au 1er mai 2022. Pour le Covid-19, globalement maîtrisé au Cameroun, le patron de la santé publique invite à l'observation rigoureuse des mesures barrières édictées par le gouvernement. Réponse à la pandémie à Covid-19, c'est appuyer non seulement sur le fort leadership du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, mais aussi sur une bonne préparation et une excellente anticipation de la part de nos équipes, qui nous ont d'ailleurs valu à plusieurs reprises les félicitations de M. le Président de la République et de certaines institutions compétentes. Les ressources mobilisées à la faveur de cette crise sanitaire ont permis le renforcement global de notre système de santé avec quelques acquis, dont les plus importants sont notamment la mise sur pied d'un réseau de laboratoires fort de plus de 45 laboratoires de biologie moléculaire capables de faire la RT-PCR Covid-19, dont 19 privés et 26 publics à date. La situation du choléra est-elle aussi sous contrôle ? Le nombre de cas est en nette régression, mais il faut continuer à respecter les règles d'hygiène élémentaire. Les interventions menées au sein de la communauté permettent de procéder à la désinfection des ménages et des communautés de sensibiliser les populations au respect des mesures d'hygiène de base et surtout de susciter l'engagement des communautés dans la lutte contre la propagation de cette épidémie. Voici donc la situation épidémiologique du Cameroun. Le gouvernement fait sa part pour nous protéger, à nous de faire le reste. Lorsque ce n'est pas la maladie, ce sont les accidents de la circulation qui causent la mort de nombreux Camerounais. Une quinzaine a perdu la vie ce week-end sur les différents axes routiers de notre pays. La faute au non-respect du code de la route, plusieurs infractions qui reviennent, notamment les dépassements hasardeux. Voici une illustration de notre reporter Claude Maillot sur la Nationale numéro 1. C'est un aperçu de ce qui se vit au quotidien sur cette entrée nord de la ville de Yaoundé. Comme une consigne ici à un faux Macap, village situé pas très loin d'Obala, la vitesse commune excèle les 80 km par heure. La conduite vraiment est mauvaise. Il y a un excès de vitesse et aussi, surtout la nuit, c'est très récurrent dans la nuit. Il y a beaucoup de... et l'obscurité aussi. Ce qui fait que c'est très sombre. Les chauffeurs aussi font de très mauvais dépassements. J'ai déjà eu assisté particulièrement à un accident à la station. Le chauffeur allait très vite. Il a renversé une jeune dame nette juste après moi. Et puis il s'est enfui. Personne n'a pu le rattraper. Malgré les trois tests de la route, les conducteurs de camions, bus de transport, personnel, réussissent l'exploit de goûter au risque. Après, il y a les dos d'âne. Mais les gars, ils cravaient souvent les dos d'âne. C'était un niveau... Ils viennent souvent passer ici là sans freiner. Parfois, il y a souvent des accidents. Les déviations, comme normalement, comme les véhicules sont en train de passer là. Parce qu'on a vu les cas ici là. Il y a eu des cas jusqu'à les accidents, les voitures même qui se tamponnent en que eux-eux. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Mais ici en route, c'est contrairement ce que l'auto-école enseigne. Puisqu'ici, les gens font des dépassements à tort et à travers. On ne respecte pas trop le code. Le code de la route, justement. Une conduite répréhensible qui s'ajuste automatiquement à la vue des agents de la sécurité routière, ralentir étant le réflexe le plus en vue pour jouer aux bonnes élèves. Plusieurs fois, plusieurs fois, j'ai failli me faire écraser par les conducteurs de sable, les camionneurs de sable. Eux, vraiment, c'est pas ça, c'est pas ça la conduite. Ils roulent, mais ils ne conduisent pas. Il faut donc absolument revoir le mécanisme pour mettre hors de la circulation ces conducteurs véreux qui jouent au quotidien avec la vie des Camerounais. Je vous propose à présent de nous arrêter sur un problème économique qui pose du préjudice aux vendeurs sur les marchés de notre pays. L'absence de pièces, de monnaie, il y en a presque plus à travers le triangle national. Impossible de s'acheter un beignet ou un peu de 100 francs sur la voie publique ou dans le marché. Difficile non plus pour les parents, difficile également pour les parents de donner une pièce de monnaie aux enfants qui sortent tôt le matin. La pénurie atteint un niveau inquiétant selon Yvette Nguema qui fait le constat. Je ne peux pas avoir le poisson de 150 dans 500. Je ne peux pas avoir la monnaie. Comment tu peux 150 dans 500 comment? Je peux prendre 2. Non, même 2. Je ne peux pas les pièces. 200, non, dans 500. Je ne peux pas les pièces. Au Carrefour Mvombi, les motos de taxi ont des difficultés à travailler à cause des pièces de monnaie devenues rares. Total, qu'on vaut 100 dans 500. Moi-même, je n'ai pas les pièces. Le problème, c'est ce que tu vois comme ça. Au moins, moi-même, c'était 200. Je ne peux pas changer les 500. Il n'y a pas les pièces, le nouveau slogan des conducteurs et des commerçants. Si vous avez un billet de 500 francs, il faudra dépenser au moins 300 francs pour se faire rembourser. On porte des clients, il a 1000 francs, il n'a plus à part la monnaie, d'autres viennent avec 500, il faut même rembourser 200, il n'y a pas de prix, il n'y a pas. Et quand je te mets à chercher, tout le monde te dit je n'ai pas. Pour faire un achat, il faut que ça soit au-dessus de 400. Si tu as 500, il faut qu'on te rembourser au moins 100 francs. Des fois, même si tu fais un achat de 300, de 300, de 500, il n'y a pas de 100 à te rembourser. La cause de cette pénurie serait l'arrivée des Chinois et des jeux de hasard. Les pièces sont allées dans les jeux hasard des Chinois. C'est pour ça qu'il n'y a plus les pièces. C'est ce qu'on a appris dans les médias, on a parlé de ça partout dans les médias privés. Situation qui semble handicapée les populations de la cité capitale. Il est peut-être temps pour les pouvoirs publics de revoir ce problème. Ça nous rend la vie du même. Toujours en économie, le Cameroun souscrit à son sixième emprunt obligataire. L'opération lancée ce 16 mai 2022 vise à collecter environ 200 milliards de francs CFA. L'enveloppe devrait permettre à financer les projets structurants notamment l'achèvement de la route, l'autoroute, il y a une des doigts là. Plus d'informations avec Claude Maillot. 200 milliards de francs CFA pour une durée de sept ans. Une enveloppe colossale que se doit de mobiliser l'État pour l'atteinte de ses objectifs de développement. Si le montant représente l'équivalent de la précédente dette de 2018 à 2023, il n'est pourtant pas acquis tout le gros du travail que va entreprendre le ministère des Finances à compter de ce 16 mai 2022. En effet, il faudra aller auprès des sociétés boursières d'Afrique centrale pour espérer une main levée conséquente. Sur le banc des présélectionnés, quatre arrangeurs ayant suscité de l'intérêt à l'appel des pouvoirs publics feront le geste BGFI Bourse, Afriland Bourse and Investment, Société Générale Capital Security Central Africa et Upline Security Central Africa. Des investisseurs agréés à la Commission de surveillance des marchés financiers et dont la prise se chiffre à 180,5 milliards de France CFA. Pour la couverture totale de son enveloppe, l'État ouvre la voie aux investisseurs institutionnels que sont les compagnies d'assurance, les banques, les établissements de microfinance et les ménages. Un total d'environ 72% de la dette extérieure contre 28% de la dette intérieure. Une fois collectée, le montant devra permettre à l'État de poursuivre ses projets engagés depuis 2018, notamment celui de la construction de l'autoroute Yaoundé Douala, l'aménagement des cités urbaines et l'approvisionnement en eau, en énergie dans tout le pays. 11% de la population camerounaise est menacée par l'insécurité alimentaire. L'information est du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mayerobé, était face aux hommes et femmes de Média ce lundi ici à l'Hôtel Hilton de Yaoundé. L'économie de sa déclaration dans cet élément que signe Éric Bilan. L'étude dont les résultats viennent d'être communiqués révèle 3 degrés d'insécurité alimentaire au Cameroun pour la période courante. Sur les 2 865 906 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë qui représentent les 11% mentionnés, 253 853 personnes, soit environ 1%, sont en phase d'urgence, 2 612 054 personnes, soit 10%, en phase de crise, et 6 802 234, soit 23% de l'ensemble de la population en phase sous pression. Et sur les 58 départements que comptent le Cameroun, 16 se retrouvent en phase de crise, parmi ceux-ci Dongamangtoum, Beni, Mezam, Momo, dans le nord-ouest, Mungo, dans le littoral, Maïosava, dans l'extrême nord notamment, et 11 autres départements en phase minimale. Trois régions sont fortement impactées par la crise alimentaire, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Tout ceci trouve son explication. Les résultats de la situation conjoncturelle relative à la sécurité alimentaire que vous venez de suivre révèlent que la campagne agricole 2021 continue d'être perturbée sur l'ensemble du pays par les conflits multiformes, les aléas climatiques, les ennemis de la culture et la crise russo-ikronienne. Toutes causes qui induisent des hausses des prix des denrées de base et des enfants agricoles. Et pour y apporter des réponses adéquates, à l'insécurité alimentaire, le gouvernement engage certaines mesures. Il s'agit d'apporter une assistance alimentaire à environ 253 000 personnes en phase d'urgence. À ce sujet, les concertations sont en cours avec le PAM et la FAO pour une réponse urgence. de suivre la mise en œuvre du plan national de réponse aux crises alimentaires déjà amorcées par le MINAT qui a engagé une réunion avec les partenaires au développement. Il s'agit de mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la résilience des populations en phase sous pression en apportant un support à la production végétale, animale et renforcer les moyens d'existence des populations. Cette situation devrait être maîtrisée puisque les résultats rendus publics ce lundi projettent pour la période de juin à août de l'année en cours 9% de la population en situation d'insécurité alimentaire contre 11% actuellement. Un mot de sport dans la suite de cette édition d'information avec cette belle victoire de Simon Billon, le combattant camournais de Miss Marshall Art l'a emporté ce week-end à Londres dans la catégorie intermédiaire de Milour. Simon Billon remporte cette victoire après deux années d'hibernation. Il a dédié au peuple camournais résumé de tous les rounds avec Marie-Laure Nugue. Ancien champion de la catégorie poids mi-lourd, Simon avance l'entement mais sûrement se l'est pas d'un de ses mentors Francis Ngannou. Après avoir perdu sa ceinture de champion des poids mi-lourd au mois de juin dernier, le Hamlet comme il se surnomme a entamé la reconquête de son titre et il le fait en multipliant des apparitions. Ce week-end en Angleterre lors du Bellator MMA de Longre, il enregistrait son premier combat de l'année face à Luke Treynor au cours d'un championnat intérimaire des poids mi-lourds. Victoire sous une décision unanime, il n'aurait pas rêvé mieux pour son grand retour après des mois d'absence. Simon dit le Hamlet, peu connu du public camerounais ne manque jamais de faire flotter le vert ou jaune lors de ses multiples apparitions. Il devient champion du monde c'était en 2019 suite à un combat qu'il remporte sur un KO du russe Vitaly Gimitov un titre qu'il perd face à l'américain Christian Edouard deux ans plus tard en 2021. De retour sur le ring il compte bien utiliser la lumière propagée par Francis Ngannot sur la discipline pour démontrer le talent camerounais et africain dans la MMA. Il est donc clair le Hamlet est de retour. Je vous propose de faire à présent un tour hors de nos frontières avant de refermer cette édition d'information. C'est le rendement de l'actualité internationale de ce 16 mai 2022. Hassan Sheikh Mohamedou a été élu ce dimanche comme président de la Somalie. L'homme politique qui avait d'abord été le chef d'état de ce pays entre 2012 et 2017 s'est imposé face au chef de l'état sortant Mohamed qui l'avait battu il y a 5 ans. Il faut relever que cette élection a eu lieu après plus d'un an de retard dans ce pays instable de la corne de l'Afrique secoué par une longue crise politique. Le Mali ne fait plus partie du G5 Sahel et sa force anti-dihadiste selon le gouvernement militaire de transition l'organisation est instrumentalisée par l'extérieur mais le pays va tout de même conserver les relations bilatérales avec les pays du G5 Sahel a affirmé le porte-parole du gouvernement le colonel Abdoulaye Maïga lors d'une allocution télévisée. Après l'annonce de ce départ le G5 Sahel est désormais réduit à 4 pays à savoir la Mauritanie le Tchad le Burkina Faso et le Niger. Une quarantaine d'anciens casques bleus éthiopiens ont fait leur entrée au Soudan. ils ont été conduits au camp de réfugiés d'Omgargo après avoir demandé l'asile car ils ont peur pour leur sécurité s'ils retournent dans leur pays. Le mois dernier plus de 500 autres casques bleus originels du Tigré avaient fait la même démarche pour le ministre éthiopien de la Défense les casques bleus du Tigré qui refusent de rentrer sont victimes de la propagande des rebelles. C'était Brandop International de Berthi Blanche Madjo A 20h passées de 31 minutes à Yaoundé Madame, Monsieur c'est la fin de cette édition d'information Je l'ai présentée avec la collaboration d'Inès Lourvian et Yenga et de Amougou Emric Emmanuel Merci à vous de l'avoir regardé Restez en compagne des programmes de Cam 10 TV Retrouvez par exemple juste après ce journal Éric Bilon dans le cadre de Balle au centre on parlera là de la reprise du championnat de première et deuxième division de notre pays Restez en compagne le programme de Cam 10 TV Bonsoir